Bien, Mesdames et Messieurs, avant que l'Assemblée ne ferme pour sa traditionnelle pause estivale et que nous partions ressourcer nos esprits et prendre un peu de repos après une longue séquence électorale, j'ai souhaité vous réunir aujourd'hui pour dresser, après tout, un rapide bilan de ces premières semaines de mandature pour le tout nouveau groupe parlementaire du Rassemblement national. La stratégie que j'ai choisie depuis plusieurs années et le programme que j'ai défendu durant la campagne présidentielle ont, je le crois, porté leurs fruits. Nous sommes donc désormais 89 à représenter la seule opposition réelle à la politique d'Emmanuel Macron et surtout, nous représentons plus que jamais l'alternance démocratique de demain. Les résultats des élections, outre leur caractère historique, ont donné un groupe très représentatif de la diversité sociologique et géographique de notre pays. C'est, je crois, l'un de ses nombreux atouts. Comme l'ont pu constater la quasi-totalité des observateurs, notre groupe a su se glisser avec aisance et rapidité dans les habits du premier groupe d'opposition. Je suis, il faut le reconnaître, extrêmement fier de ce groupe et les premières semaines de cette législature ont montré que notre famille politique commençait enfin à être représentée à sa juste place mais que, de surcroît, nous assumions avec sérieux et rigueur notre rôle institutionnel. Globalement, nous avons pu placer nos députés à quasiment toutes les fonctions que nos institutions réservent à l'opposition. Sur le fond des travaux parlementaires, ces premières semaines ont été à la hauteur des analyses des observateurs de la vie politique au lendemain des élections. Les groupes soutenant le président ne sont plus majoritaires, ce qui permet sur de nombreux sujets de faire passer des amendements importants et consensuels au sein des oppositions. Je note néanmoins que, contrairement aux engagements du gouvernement, la majorité présidentielle reste arc-boutée sur ces projets initiaux. Le moindre amendement est arraché contre l'avis du gouvernement qui, dès qu'il le peut, essaie de les annuler comme les 500 millions d'euros que les retraités ne toucheront finalement pas sur leurs pensions. Le paysage politique se clarifie aussi bien plus vite que prévu. Le ralliement de l'essentiel des députés LR à la majorité est aujourd'hui évident. Le vote d'un budget même rectificatif signe l'appartenance à une majorité. Le faux compromis entre Emmanuel Macron et l'état-major de LR ne trompe personne. La droite n'a rien obtenu d'autre qu'éviter une crise sur le budget et donc une dissolution. Comme je m'y étais engagée et comme je l'avais exprimée à la tribune de l'Assemblée lors de ma réponse au discours de politique générale de Mme Borne, nous n'avons qu'une seule boussole, l'intérêt de la France et des Français. Et nos votes l'ont, je crois, illustré au cours de ces semaines, sans sectarisme, contrairement aux autres groupes, et sans volonté de faire tomber les institutions, contrairement à certains autres groupes. Cette composition de notre Assemblée a permis d'engranger quelques victoires, certaines indirectes. Je pense par exemple à la loi sur la situation sanitaire. Le refus par l'Assemblée du texte du gouvernement sur le pass a permis, après la lecture du Sénat, d'en atténuer fortement le possible impact sur le quotidien de nos concitoyens. Mais nous avons eu des victoires plus franches lors de la lecture du projet de loi pouvoir d'achat et du projet de loi de finances rectificatives. Je pense en premier au bouclier tarifaire pour les utilisateurs de fuel, ou bien à la déconjugalisation de l'AAH, dont j'avais beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Ces victoires devraient être confirmées cette semaine, sauf si la girouette LR tourne encore pour s'aligner sur le vent soufflant du palais présidentiel. Ces premières semaines sont donc pour moi extrêmement satisfaisantes. Je suis, je le répète, très fier du travail de notre groupe, qui a pu, alors même qu'il n'avait pas encore tous les moyens matériels et humains, tenir son rang et exercer la mission confiée par nos électeurs en juin dernier. Nos électeurs aussi peuvent être fiers de leurs représentants. Le gouvernement doit néanmoins comprendre que refuser la politique du pire ne signifie nullement que le Rassemblement national ne portera pas une alternative frontale face aux échecs d'Emmanuel Macron. A ce titre, le refus du gouvernement de prendre des mesures capables de débloquer la stagnation des salaires est inacceptable et nous proposerons des mesures concrètes, notamment sur ce sujet, à la rentrée. Autre exemple, le vide parlementaire de septembre signifie clairement que le gouvernement n'a pas de texte prêt à être discuté, en particulier sur la sécurité, sur la santé ou sur le contrôle de l'immigration. Cette vacance du pouvoir est préoccupante et le Rassemblement portera là aussi des projets concrets pour répandre aux attentes des Français. Nous serons, je l'ai dit, une opposition franche et résolue, mais une opposition constructive, prête à soutenir les mesures qui améliorent la vie des Français, prête à amender celles qui ne vont pas assez loin, prête à refuser celles qui vont dans le mauvais sens et enfin, voire surtout, prête à proposer un projet d'alternance. La discussion sur le projet de loi de finances sera l'occasion de pousser, évidemment, plusieurs de nos mesures, voire de proposer à nouveau certaines rejetées lors de l'examen de ce PLFR, car il est à craindre que les mesures votées ces jours-ci soient bien en deçà des besoins de nos compatriotes. À la rentrée, il faut aussi rappeler que nos députés et notre groupe auront des équipes de collaborateurs opérationnels et nous allons pouvoir monter en puissance en gardant ce cap. Alors, bonnes vacances à tous, spécialement à ceux d'entre vous qui sont sur le pont depuis le début de la présidentielle. Ça fait un peu long, je confirme. Nous nous retrouverons, quoi qu'il en soit, à la rentrée pour nos journées parlementaires qui marqueront, bien entendu, cette rentrée qui sera très certainement pleine de sérieux, de rigueur, de travail et d'enthousiasme. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. — Ah ! Tout seigneur, tout honneur, M. Besson. — Deux questions, aujourd'hui, les 100 jours du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, quel bilan vous en tirez ? Et une deuxième question sur votre bilan. Est-ce que vous estimez que ce nouveau terrain de jeu politique et l'Assemblée nationale à votre groupe peut être une bonne rentrée de lancement pour 2027 ? — Alors d'abord, on dit que c'est dans les 100 premiers jours qu'on impulse en quelque sorte un mandat. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a senti absolument aucune impulsion dans ces 100 premiers jours d'Emmanuel Macron. Il ne s'est quasiment rien passé. La seule chose qui s'est déroulée, c'est ce projet de loi sur le pouvoir d'achat qui était une obligation. Emmanuel Macron ne pouvait pas faire autrement. Et on voit bien qu'il est très en-deçà des besoins de nos compatriotes, car je crois que la rentrée l'automne et accessoirement également, bien entendu, l'hiver, va être extrêmement difficile pour les Français. Donc c'est un projet de loi de rafistolage, de pansement sur un mal qui risque d'être en même temps très profond et très douloureux. Pour le reste, rien. Rien, zéro, la bulle. Rien n'a été impulsé par Emmanuel Macron en 100 jours. C'en est presque étonnant, presque déroutant, cette inertie totale du pouvoir. Heureusement qu'il y a eu des élections législatives pour apporter un vent frais et une impulsion politique dans le pays, mais qui n'est pas évidemment du fait du président, mais du fait des électeurs. Quant à l'Assemblée nationale, ça n'est pas un terrain de jeu. Voilà. Car nous ne jouons pas à faire de la politique. Nous prenons la politique très au sérieux, parce qu'encore une fois, les décisions qui sont prises ici ont une conséquence directe sur la vie de nos compatriotes, sur leur sécurité, sur leur pouvoir d'achat, sur la qualité du système de protection sociale. Et nous aurons très certainement l'occasion d'en reparler, puisque, vous le savez, le gouvernement entend à nouveau réformer l'indemnisation du chômage. Et nous aurons très certainement à batailler sévèrement contre cette volonté d'amenuiser encore les protections qui sont dues à nos compatriotes. Ce n'est pas un terrain de jeu. C'est un terrain d'exercice de la volonté du peuple. Et je me réjouis, moi, de voir que l'Assemblée nationale a repris du pouvoir. C'est clair, c'est évident, c'est ici que les choses se passent. Ça fait bien longtemps qu'il ne se passait plus grand-chose à l'Assemblée nationale du fait des majorités pléthoriques qui s'y sont succédées. Il se passe enfin quelque chose. Le débat, c'est ici qu'il se déroule. Les décisions, c'est ici qu'elles sont arrachées. Le combat politique, c'est ici qu'il se mène. Et c'est parce que c'est ici qu'il se mène, d'ailleurs, que j'ai d'ores et déjà annoncé que nous ne participerions pas au joujou d'Emmanuel Macron à sa dernière lubie, le Conseil national de la refondation, dont l'objectif, en réalité, est de contourner l'Assemblée nationale, probablement parce que les résultats des élections législatives ne plaisent pas au président de la République. Donc nous entendons bien, encore une fois, de défendre l'Assemblée nationale comme le lieu où le peuple s'exprime, le lieu où le peuple se défend, en dehors de toute autre structure montée pour l'occasion et qui n'a qu'une vocation supplétive. Quant à 2027, M. Besson, je sais que vous êtes sûrement nostalgique de la campagne présidentielle, mais c'est loin encore. – Sur la question, depuis quelques temps, le président de l'Assemblée nationale, on pense à Gérald Darmanin qui a commencé la question d'un imam, on sait que le Rassemblement national est très attentif à faire ces questions. Est-ce que sur ces thématiques-là, vous serez aux côtés du gouvernement sans décider si vous voulez en votre sens ? – Oui, mais on commence à connaître le gouvernement et particulièrement M. Darmanin, les coups de menton, les agitations qui ne sont que des agitations de parole. Voilà. La politique menée par Emmanuel Macron, on l'a vu dans les chiffres, on l'a encore vu dans les chiffres récemment donnés, c'est plus d'immigration qu'il n'en a jamais eue. Voilà. La réalité, c'est que l'immigration est hors contrôle dans notre pays. Et ça n'est pas quelques engagements sur une modification législative qui permettrait d'expulser quelqu'un qui vivrait y compris en France depuis l'âge de ses 13 ans, qui va changer quelque chose. C'est l'ensemble de la politique d'immigration qu'il faut modifier de fond en comble dans notre pays. Quant à cet imam expulsé, il est un des dizaines qui devraient être expulsés. Et si je puis me permettre, la liste d'ailleurs des mosquées qui soutiennent, qui condamnent l'expulsion de cet imam devrait servir de base pour l'analyse de fermeture, des listes de fermeture des mosquées radicales. Je note également que la France insoumise, comme nous l'avions toujours dénoncé d'ailleurs, s'est précipitée pour soutenir les pires islamistes, qui soient ceux qui prononcent sur notre territoire les propos les plus abjects, les plus anti-républicains, les plus dangereux pour notre République. Ça n'est qu'une confirmation pour nous, mais c'est peut-être une révélation pour d'autres. — Bonjour. — Votre mouvement, vous avez fait 50 ans à l'automne. Le fondateur du fondationale, c'est plein publiquement de ne pas y être a priori associé. Alors est-ce que vous avez associé à ces célébrations ? Et puis quelles célébrations pouvez-vous faire pour les 50 ans ? — Encore faudrait-il qu'il y ait célébrations. Voilà. Bon. Donc la réalité, c'est que ce que nous ne souhaitons pas, c'est mélanger le Congrès, qui est un événement de démocratie interne extrêmement important, avec une date anniversaire. Le Congrès, c'est le Congrès. Voilà. Donc c'est le Congrès. C'est celui qui va décider de mon successeur. Au passage, tous ceux des journalistes qui expliquaient que Marine Le Pen ne quitterait jamais la tête du Rassemblement national, qu'elle va s'y accrocher comme la moule à son rocher, que les Le Pen n'accepteraient jamais, que quelqu'un d'autre puisse être à la tête, en sont pour leurs frais. Je ne sais pas si je lirai sous quelques plumes des regrets pour ce procès d'intention qui a pu m'être fait. Mais vous voyez que je cède très simplement et très facilement ma place et que je vais laisser se dérouler cette compétition démocratique qui est évidemment fondamentale et qui va permettre à la future équipe dirigeante du Rassemblement national, en accord évidemment totalement avec le groupe de députés à l'Assemblée nationale, de continuer à pousser les idées auxquelles nous croyons. Donc nous n'avons pas encore réfléchi si nous ferions un événement de quelque nature que ce soit. Sûrement, il y aura un événement qui sera symbolique. Mais ce n'est pas dit, puisque vous n'êtes pas adhérents, que vous y soyez conviés. Je pense que ces sanctions ne servent strictement à rien, si ce n'est à faire souffrir les peuples européens et accessoirement le peuple français, dont je considère que nous avons la responsabilité de lui apporter du soulagement. Là, aujourd'hui, il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas constater que, contrairement aux redomontades de notre gouvernement, l'économie russe n'est pas à genoux, la Russie n'est pas en cessation de paiement, ni rien de tout cela. La réalité, c'est qu'exactement comme les sanctions qui ont été décidées à l'époque de la Crimée, eh bien nous sommes beaucoup plus victimes de ces sanctions que ne l'est la Russie, qui a trouvé d'autres clients, bien sûr, ou qui contournent, en réalité, les différents embargos par divers autres pays. Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'on est en train de voir se constituer un groupe de pays, et notamment en matière de défense, une alliance en quelque sorte, une alliance de défense entre différents pays du monde, qui, si l'on en croit la liste qui a été donnée par M. Lavrov, représente plus de 3 milliards d'habitants. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment une inquiétude et, en tout cas, un échec. Donc c'est une succession d'échecs, la stratégie qui a été mise en œuvre par l'intermédiaire de ces sanctions. Je souhaite donc que non seulement elles s'atténuent, mais qu'en réalité elles disparaissent pour éviter à l'Europe de se retrouver face à un blackout, notamment concernant les importations de gaz, qui, encore une fois, peut voir la situation dégénérer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour finir avec l'invasion russe ? J'avais déjà évoqué toute une série de possibilités. La première des possibilités, la vraie sanction à l'égard de la Russie aurait été précisément d'effondrer le prix du gaz et du pétrole. Et pour effondrer le prix du gaz et du pétrole, eh bien on aurait pu, après tout, réunir l'ensemble des pays producteurs de gaz et exportateurs de gaz, l'ensemble des pays exportateurs et producteurs et exportateurs de pétrole, pour qu'ensemble, on se mette d'accord sur un prix qui était un prix très bas, ce qui aurait beaucoup étranglé, si je puis me permettre, financièrement, plus la Russie qu'aujourd'hui, où elle vend plus et plus cher que ce qu'elle ne vendait avant la mise en œuvre de ces sanctions. Donc voilà, par exemple, une piste que nous avions donnée à l'époque et qui aurait été plus efficace, très largement plus efficace, ou juste efficace, ce qui n'est pas le cas des sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne et par la France. – On prendra une dernière question, compte tenu des températures. – Monsieur le maire, dans cette position, à aucun moment vous ne feriez part de votre préférence. Est-ce que vous ne craignez pas une gâte réplique entre le ancien et le nouveau ? – Non, pas du tout. Pas du tout, non. J'ai souhaité rester neutre pour une raison très simple, c'est que je pense que tant Jordan Bardella que Louis Alliot en réalité sont sur la ligne politique sur laquelle j'ai été moi-même élue à plusieurs reprises, que j'ai défendue, que je défends au sein du Rassemblement national, mais que je défendais également au sein du Front national depuis déjà plus de 20 ans. Donc comme il n'y a pas une ligne politique fondamentalement différente de la mienne, je ne me sens pas obligée de prendre position, et je laisserai les adhérents prendre position. Et il n'y aura pas de guerre fratricide. Voilà. Parce que je pense que chacun est responsable, chacun est conscient que le mouvement est un outil. C'est un outil fondamentalement important, mais c'est un outil aussi fragile, comme toutes les organisations humaines. Et je crois que Jordan et Louis ont vraiment conscience de l'importance de ne pas abîmer cet outil et de mener cette compétition interne avec respect, avec droiture. Après tout, on peut très bien défendre ses propres qualités sans obligatoirement souhaiter dire du mal de l'autre. C'est un peu le cahier des charges que je leur ai demandé de respecter. Et s'il est respecté, je n'ai absolument aucune raison pour prendre position. Ce sont l'ensemble des adhérents qui le font. — Sur quel thème vous souhaitez aborder notre rentrée ? — Écoutez, je pense que le thème, il s'impose de lui-même. Ça reste, ça demeure, quoi qu'on en dise, le thème du pouvoir d'achat. Celui-là n'est pas terminé, car les décisions qui ont été prises vont entraîner encore une fois des risques de pénurie, de pénurie d'énergie. Le problème du pouvoir d'achat va être aggravé par une inflation qui, contrairement à ce qu'explique M. le maire, ne va pas se résoudre brutalement après l'été, qui risque même de s'aggraver. Et puis il y a, bien entendu, le problème de la sécurité dont nous voulons reparler, car le niveau d'insécurité qu'atteint notre pays est un niveau, je le crois, historique. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul endroit ni une seule personne qui soit en sécurité dans notre pays, qui soit assuré qu'il ne lui arrivera rien en allant faire ses courses, en allant au travail, en allant se promener ou même dans son propre foyer. Et cette situation, qui a été un petit peu camouflée par le problème du pouvoir d'achat, on doit absolument le faire réémerger au bénéfice de la rentrée pour y apporter, encore une fois, des solutions qui sont urgentes. Merci beaucoup.